Entendez-vous cela, ce grésillement, cet embrasement, le son de l'émincé, du coupé, du haché ? Il s'agit du son d'un délice épicurien. Bienvenue à la compétition internationale gastronomique chinoise 2009. Compétition qui vous offre le meilleur de la cuisine traditionnelle chinoise. Des candidats sont venus d'aussi loin comme Taïwan et d'aussi près comme New York. Certains ont cuisiné pendant plus de 50 ans. Mais peu importe comment vous la tranchez, cette compétition est assurée de servir un festin. Dans le cadre tranquille du Phare, tout près de la rivière Hudson de Manhattan, nous découvrons le Tao de la cuisine. Dans la Chine ancienne, la nourriture a pris un aspect presque spirituel. Une attention spéciale était portée à la réalisation de l'harmonie parfaite entre les ingrédients, les couleurs et les arômes. Plus qu'une simple nutrition, la nourriture a trouvé sa voie dans presque chaque aspect de la vie chinoise. Les candidats doivent utiliser les techniques gastronomiques et les ingrédients traditionnels. Et non, le glutamate de sodium n'est pas un ingrédient traditionnel chinois. La compétition est divisée en cinq catégories différentes, reflétant les différents styles régionaux de la cuisine chinoise. Il existe les styles culinaires de Sichuan, de Shandong, cantonais, de Hroyang et du Nord-Est. Les candidats doivent choisir dans quelle catégorie ils souhaitent concourir et préparer un plat imposé dans cette série, ainsi qu'un autre plat de leur propre choix. Alors que les candidats mettent leur plat en exergue, les juges examinent chaque mère affinée parmi les échantillons du festin, alors que les membres de l'assistance cherchent à anticiper. Les juges ont soigneusement choisi leurs favoris. Lors d'une cérémonie en fin de journée, les finalistes ont été annoncés. Maintenant, la partie que tous attendent avec beaucoup d'impatience, la dégustation. J'ai goûté des saveurs que je n'avais jamais goûtées auparavant. En fait, je n'apprécie pas beaucoup le tofu, qui, vous le savez, n'a pas de goût du tout. Mais là, il était délicieux. Nous voici de retour pour la seconde partie alors que la finale est en cours. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui va être le meilleur cuisinier gastronomique chinois. Les candidats ont seulement 60 minutes pour préparer un plat qui va ravir les juges. Ces chefs ont besoin d'une concentration particulièrement affûtée pour finir dans les temps. Bien, il semble que les candidats viennent juste de terminer. Jetons un coup d'œil à ce qu'ils présentent. Les plats délicieux abondent. Mais à la fin de la journée, il n'en restera plus qu'un seul. Alors que tous les candidats ont créé des chefs-d'œuvre de la cuisine gastronomique chinoise, c'est Zhang Kuo, qui a cuisiné dans le style Huayang et a donc remporté le prix d'or de 10 000 dollars. Mais comment cette nourriture pourrait-elle se comparer avec ce que nous pouvons obtenir aujourd'hui ici à New York ? Les restaurants chinois du coin peuvent sûrement cuisiner aussi bien que ces chefs traditionnels, n'est-ce pas ? Non, 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 non. Non, non, non. Non. J'ai préféré ce que j'ai goûté, en particulier les plats de poisson. Ils étaient extraordinaires. Merci de nous avoir rejoints pour la compétition de cette année. J'espère que vous avez apprécié la saveur de la gastronomie chinoise. Je sais que c'est le cas. 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois. Sa jalousie a le poussé à tuer des milliers de personnes. Le parti communiste crée une police secrète. Le bureau 610 qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Il commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin ? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent. Il s'est passé à la Cune de la Chine à des années, c'est le proposant de Cune de Cune de Jésus, le coup de déclencheur des L'Aule ? Le coup d'élimine, c'est-à-t-il qui se mène sur la Chine à la Chine à la Chine à côté ? Sous-titrage ST' 501